Bienvenue dans les rédactions de Programmer et de Technosaure. Alors, pour cette première vidéo, nous allons nous consacrer un petit peu à la présentation d'un des ordinateurs les plus mythiques de la micro-informatique, l'Apple 1. Alors l'Apple 1, comme vous le savez, c'est le premier micro-ordinateur sorti par Apple en 1976, donc quelques mois après la sortie de l'Alter. Alors, l'Apple 1, donc voici effectivement une réplique de la carte mère, donc il faut quand même savoir que l'Apple 1, c'était uniquement une carte mère, donc très très belle carte mère d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on peut trouver dans l'Apple 1 ? Alors tout d'abord, nous avons les ROM, donc on a deux ROM ici, on a l'interface clavier, le processeur, donc qui est un MOS 6502, donc processeur classique effectivement à l'époque. Ici, nous avons la mémoire vive, voilà, donc la rangée de mémoire RAM, donc on avait quand même royalement 8K de mémoire, ce qui était quand même pas mal. Alors ici, on a le connecteur Edge, donc là, c'est le bus d'extension. Donc on peut mettre effectivement, par exemple, un panier d'extension pour 2-3 cartes. Et ici, on a un connecteur Edge qui est notamment utilisé pour l'interface cassette qui était sorti en même temps que l'Apple 1. Là-haut, nous avons, donc en haut à gauche, nous avons la partie vidéo. Alors en fait, on peut parfaitement utiliser un câble composite, voilà, absolument classique. Donc, très, très pratique et ici, on a un petit composant qui permet de régler la netteté du signal. Enfin, nous avons, bien évidemment, toute la partie liée à l'alimentation, donc qui est plutôt là. Et notamment ici, nous avons le connecteur moderne, donc c'est un Molex 6 broches, voilà, que l'on connecte ici. Alors, côté connectivité, notamment pour le clavier, en fait, ici, nous avons le connecteur clavier. Ici, donc, soit vous avez le clavier de l'époque, soit on peut utiliser aussi, via une carte, via un adaptateur, on peut utiliser un clavier de l'Apple 2 ou de l'Apple 2+, pas le 2E, parce que le 2E n'est pas compatible, mais c'est tout à fait possible. Et nous, on utilise, effectivement, un adaptateur pour un clavier PS2. Et enfin, on va vous le présenter très, très rapidement, parce que ce sera le propos d'une autre vidéo. C'est la partie de l'alimentation, voilà, qui se présente comme ceci. Donc, c'est une alimentation telle qu'on pouvait la trouver en 1976. Donc, on a deux gros blocs, ici, qui permettent, effectivement, de convertir, ici, on est en 220, donc le 220 ou le voltage courant vers, effectivement, un courant compatible avec l'Apple 1.